Cette sortie de Franklin Niamsi est intervenue dans la foulée de l'interview de Just Choupo-Mottin au cours de laquelle il a évoqué un différent financier entre la FUCAFU et son fils lors de la Coupe du Monde au Qatar. Monsieur Just Mottin, votre communication n'a pas aidé votre fils. Votre goût pour l'argent donnera une image d'un fils que papa utilise pour se faire une santé financière. Il y a les Camerounais qui travaillent et attendent des mois pour recevoir leur salaire. Vos revendications n'ont jamais été faites dans le timing correct. Être papa et manager de son fils a des bons et mauvais côtés pour un pays qui se cherche. Je vous donne une note de mai 2020 pour cette sortie inutile et salissante. Yonghua, en inscrivant son premier but en sélection nationale face à la Zambie, a permis aux Lions indomptables d'arracher le match nu 1-1 face au Chipolopolo au stade annexe des King Abdallah Sport City. Les Lions indomptables ont été contraints au score de parité 1-1 ce mardi au stade annexe des King Abdallah Sport City. C'était à l'occasion du match amical contre la Zambie. Une rencontre test qui servait d'évaluation après une semaine de préparation à Jeddah en Arabie Saoudite. Avec un 4-3-3, le manager sélectionneur, Rigobertsong, a probablement, vu, ce qu'il, recherchait. Patson Daka a ouvert le score à la 11 avant de voir l'arrière-gauche, Darlin Yonghua, égalisé à la 20 pour le 1-1. Le défenseur de l'Orient en Ligue 1 a marqué des points au cours de cette rencontre. En progression en sélection ces derniers mois, il a marqué son premier but en équipe nationale. Une réalisation décisive qui empêche les Lions indomptables de s'incliner. Le manager sélectionneur n'a effectué aucun remplacement en 90 au regard des statistiques. Une grosse curiosité. Pourtant, ce match amical lui aurait permis de rôder l'effectif avant d'entrer en scène le 15 janvier prochain. Cette 14e confrontation entre le Cameroun et la Zambie s'est donc soldée sur un score de parité, 6 matchs nuls, 3 défaites et 5 victoires pour le Cameroun, à Jeddah. Selon le programme officiel, aucune autre rencontre n'est prévue. Rigoberts Song et ses poulains vont rejoindre la Côte d'Ivoire dans les prochaines heures pour le début de la compétition. Ils entrent en compétition lundi prochain face à la Guinée. Pour rappel, le Sili national a dominé le Nigeria en amical, 2 à 0. Sous-titrage Société Radio-Canada